Le prince Harry entame un nouveau départ. Ce lundi 20 janvier, il a pris l'avion afin de rejoindre sa femme Meghan Markle et leur fils Archie. Désormais libéré du protocole de la famille royale, le couple peut enfin se projeter dans une toute nouvelle vie, plus simple, plus discrète, le tout, au Canada. Si est-il le début de la nouvelle vie de Meghan et Harry, après avoir renoncé à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale et maintenant que les détails concernant cette histoire très commentée ont été réglés, ils peuvent souffler et organiser leur vie au Canada. Si la comédienne était repartie il y a plusieurs jours déjà et qu'elle logeait dans une somptueuse demeure, Harry, lui, était resté en Angleterre pour avoir plusieurs discussions, notamment avec la reine, ou même avec son frère William avec qui il s'est réconcilié. Tout étant entré dans l'ordre, celui qui adore les bars Nanaimo a pris un vol en fin d'après-midi ce lundi 20 janvier afin de rejoindre sa petite famille. Sur des photos dévoilées par le Daily Mail, on peut d'ailleurs voir le Prince Harry très décontracté, en Jean, doudoune épaisse et avec un bonnet bleu sur la tête, tandis qu'il était escorté le long du tarmac par deux gardes de sécurité. Notons que durant son vol, William donnait sa première réception solo au palais de Buckingham où il en a profité pour inaugurer une nouvelle ère pour la famille royale. Alors que le monde entier découvrait les photos du père de George, Charlotte et Louis aux commandes de cette réception, Harry atterrissait à l'aéroport international de Vancouver. Désormais au Canada où il a foncé pour retrouver sa femme et son fils Archie, le Prince Harry qui nouvelle page va s'écrire. D'ailleurs, Meghan Markle a commencé à écrire la sienne puisque quelques heures avant de retrouver son cher et tendre, elle était aperçue en train de promener ses chiens, son fils dans les bras, habillé très simplement d'un legging, un pull et un bonnet. Son bonheur se trouve dans les choses simples.